Hello, hello ! On se retrouve alors pas du tout à un jour et une heure habituelle puisque nous sommes mercredi et il est 14h mais il fallait bien que je rattrape mon live de la semaine dernière que je n'ai pu faire donc me voici, me voilà donc je ne sais pas si vous allez être nombreuses au rendez-vous si vous êtes là en tout cas, faites-moi signe mais après si vous le regardez en replay, ce n'est pas grave mais je voulais absolument vous faire ce live parce que je vous avais promis cette technique et il fallait quand même que je vous le fasse voilà, donc faites-moi signe quand vous êtes là je vois qu'il y a des petites personnes qui se connectent coucou Stéphanie en plus j'ai plein de petites choses à vous raconter aujourd'hui donc allons-y, je vous laisse le temps de vous connecter moi je mets les commentaires de l'autre côté bonjour Sandrine alors, tac, 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 ma petite vidéo du jour elle est là elle se retrouve alors j'avais coupé ça ok, top donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde cet après-midi mais ce n'est pas grave coucou Cathy je vais quand même me présenter au cas où il y a des nouvelles personnes coucou Jocelyne donc moi c'est Cyrielle je fais du scrap depuis 2017 tout ça parce que j'ai voulu faire un album pour les 30 ans de mariage de mes parents et du coup ça m'a donné envie de continuer donc ça fait voilà 5 ans que je scrap et depuis 2 ans et demi maintenant que je suis démonstratrice chez Stampin' Up d'ailleurs, s'il y a des Belges parmi vous faites-moi signe puisque depuis hier c'est tout frais c'est tout neuf la Belgique a enfin le droit à Stampin' Up Alléluia coucou Madame Red Martine Dominique Nadine Caroline bon ben top il y a quand même un petit peu de monde donc ça c'est cool donc aujourd'hui on va voir une technique que j'avais vue depuis longtemps mais j'avoue je n'avais jamais testé attendez je prends les deux donc là j'avais fait quelque chose d'assez classique puisque j'ai tamponné en noir et après je suis venue mettre de l'encre et ensuite j'ai fait la technique avec l'encre enfin la poudre à embosser transparente et après je viens faire mettre de l'encre et voilà le motif qui ressort donc on va en faire une aujourd'hui voilà donc je vais basculer comme ça je vais vous montrer un petit peu tout le matériel donc on va avoir besoin voilà je vous accroche là-haut nous voilà donc on a besoin d'un morceau de papier blanc qui fait bien sûr je n'ai pas marqué mes mesures parce qu'en fait je n'ai rien préparé je pensais préparé l'autre jour donc voilà quoi bref coucou Lisiane coucou Christelle donc le morceau de papier blanc il fait 13 cm c'est un carré il nous faudra alors là vous allez voir en fait sur ces deux versions j'ai fait un peu différemment celle-ci je suis venue découper et je l'ai collé après sur du papier blanc alors que celle-ci j'ai juste ancré j'ai laissé comme ça faisait mais dans l'autre j'ai mis moins donc après j'ai découpé donc on verra donc pour l'instant on va garder comme ça et si besoin je recouperai mon morceau du papier noir il faudra un carré de 13,5 si vous voulez que j'écrive les mesures vous me le dites hop attendez ce que je vous ai un peu pas très bien cadré hop voilà donc en noir pour le matage bon je vous avais déjà mis toutes les découpes normalement 13,5 et pour celles qui n'ont pas vu à la fin du live je vous montrerai le projet de novembre pour celles qui l'auraient loupé et ensuite il vous faudra un morceau de 28 par 14 ce sera la base de carte donc là j'ai pris tarte au potiron j'ai fait un peu des couleurs automnales et ce 14 par 28 on va venir le plier en 2 à 14 comme ça on a déjà tout hop et ça qui viendra là donc ça déjà ça va nous faire notre base de cartes salut Karine donc ensuite comme matériel il nous faudra du coup de la poudre transparente de la poudre à embosser transparente c'est celle-ci donc chez Stampin' Up elles sont vendues par 3 vous avez la noire et la blanche donc je teste après avec la blanche ce que ça peut donner et du coup la transparente alors quand on les regarde comme ça elles se ressemblent mais du coup dessus c'est marqué clear et white enfin du coup transparente et blanche aussi c'est écrit en français coucou Muriel ouais ça fait longtemps Karine de la Versamark pour embosser la transparente un heat gun ou pistolet chauffant et mon kit d'embossage qui est juste trop bien bonjour Isabelle bonjour Angéline bonjour Sonia mon kit d'embossage qui est juste trop bien qui est nouveau qui est dans le catalogue saisonnier vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un joli embossage c'est à dire bah en fait j'avais le comment j'avais le covid la semaine dernière mais là j'ai un rhume mais ça va beaucoup mieux je pense ça se voit à ma tête déjà pour celles qui ont vu ma tête vendredi du coup un petit pinceau une pince pour tenir pour pas se brûler les doigts et un coussin d'embossage pour éviter que la poudre en fait se mette un petit peu partout et pas à l'endroit qu'on veut voili voilou je pense qu'on a fait le tour et bien sûr il nous faut quand même le set de tampons ça serait mieux bonjour Périne bonjour Nicole donc mon set de tampons en fait il y a un seul tampon c'est juste un grand tampon c'est un grand tampon comme ça donc celui-ci j'ai volontairement pas collé l'autocollant dessus j'aurais pu mais en fait après je trouve que sur les grands tampons c'est compliqué de les décoller et comme il n'y a que lui c'est pas trop grave quoi il va déjà bien coller sur mon stamparatus et du coup oula mon stamparatus alors je vais juste changer ma feuille j'enlève la mousse parce que j'en ai pas besoin on est sur un tampon mousse donc pas besoin de mettre deux épaisseurs je prends un papier quadrillé je le maintiens avec un désaimant ce que je vais faire c'est que je vais parce qu'en fait mon carré et mon tampon ils sont à peu près de la même dimension donc je voudrais être quand même plutôt bien centrée donc si par exemple je cale je vais faire juste des petits repères pour mon carré pour voir si je le mets comme ça pour être bien calé si je tamponne comme ça par exemple je vais tester donc je vais le tamponner bon là je fais exprès de le tamponner en noir juste pour voir si je suis bien centrée j'en mets pas partout ça sert à rien c'est juste par rapport à mon carré on est pas mal on est pas mal du tout ouais parce que bon là j'ai quelques millimètres mais ça va coucou Cathy pas de soucis donc je vais juste bien nettoyer mon tampon pour pas que ça mette de noir parce qu'après c'est plus le noir qu'on va utiliser mais c'est la transparente donc je le nettoie bien je vais le tamponner juste pour que le tampon est vite fait être sûr que ce soit bien nettoyé on est bon donc je prends mon petit carré de blanc je viens le positionner par rapport à mes repères alors je vais juste décaler un tout petit peu parce que j'avais vu que c'était légèrement décentré et je vais venir mettre mon aimant alors je le mets vraiment dans le coin parce que sinon il va me gêner et il va encore me gêner je pense je pense que je vais pas en mettre du tout parce que j'ai peur qu'il me gêne je vais bloquer là est-ce que là il va gêner non ça devrait aller ma lingette c'est une chamoisine alors bon moi elle est plus en très très bon état mais c'est une petite chamoisine qui est normalement toute violette comme ça tu l'humidifies et après tu peux essuyer et tu l'utilises tout le temps quoi donc c'est économique et écologique bonjour Gisleine si tu l'as pas encore je pense que tu peux mettre sur ta liste dessous et Stéphanie je dis ça comme ça par exemple dans ton petit kit de démarrage parce que vous avez vu la super méga belle promo qui ne rêverait pas d'avoir 207 euros de produit et qui ne paierait que 129 dites moi quand même qu'on rigole oui la Versamark je la nettoie à l'eau donc là j'ai mis de la Versamark donc de la transparente sur mon tampon et je viens tamponner donc sur mon papier blanc alors là je n'ai pas utilisé le coussin parce qu'on est sur un papier clair c'est pas trop gênant c'est plutôt sur le papier foncé que moi je vais l'utiliser donc là il s'est collé un peu ici donc c'est pas grave on va venir le décoller ça n'a pas bien tamponné partout à cause de l'aimant je pense alors attendez je vais le refaire parce que vous n'allez pas forcément le voir à l'écran comme c'est du transparent mais par ici ça n'a pas bien pris mais c'est à cause de mon aimant qui est là je pense donc je vais l'enlever je ne vais pas le mettre du tout moi aussi en fait je l'ai pris pendant la promo il me faisait de l'oeil depuis un moment et là je l'ai pris alors attendez je vais juste recouper un morceau de papier blanc et on va recommencer l'opération donc je vais me recaler comme j'étais on était bien je trouve je vais juste voir si je le bloque de là si ça gêne ou pas donc peut-être je n'avais pas mis assez d'encre je ne sais pas je vais bien 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 en mettre partout moi je vais être tranquille hop allez on recommence ah oui mais là ça va peut-être gêner bon là j'appuie bien partout ah ben on est quand même 25 c'est bien ça je suis vraiment désolée pour la semaine dernière du coup là comme je n'ai pas mis les mains ils restent collés sur mon tampon donc c'est vraiment le suspense donc là j'ai bien appuyé partout on est bon donc là je ne sais pas si vous allez bien le voir mais voilà donc ça fait en transparent pour l'instant donc on va le mettre de côté le Stamparatus on va prendre notre petit bac comme ça on peut mettre la feuille dedans la poudre transparente ah oui on peut faire ça tout à fait Nadine tu as raison merci de l'astuce voilà c'est ça que j'aime partager avec vous vous pouvez aussi me donner des astuces c'est pas que moi qui en donne bon là je vis tout mon pot on s'en fiche j'en mets partout hop je vais venir avec ma petite pince attraper ma feuille et je secoue dans mon petit bac donc c'est que ça que j'adore avec ce petit système là c'est que on n'en met pas partout parce que avant clairement je ne faisais plus d'embaussage à chaud parce que j'en avais marre j'avais tout le temps de la poudre après sur mon plan de travail et tout ça c'était compliqué donc une fois que vous avez fait ça vous pouvez tapoter un petit peu pour enlever le surplus alors je vais juste faire des ennemis et vous allez voir l'intérêt du pinceau c'est que si il y a des endroits où vous avez mis un peu de de poudre à des endroits que vous ne voulez pas avec le petit pinceau vous pouvez venir enlever le surplus de poudre avant de passer le heat gun comme ça vous nettoyez bien tout autour quand ça vous convient moi je le mets de côté comme ça je vais ranger ma poudre avant de faire des bêtises non la poudre elle n'est pas vendue avec Gislaine en fait tu as le kit tu as le bac le pinceau la pince et le coussin après si tu as déjà le coussin le coussin je suis sûre que tu peux tu peux t'en servir ou l'offrir à quelqu'un je suis sûre que ça ferait plaisir mais le bac il est vraiment trop trop pratique et le pinceau et la pince aussi enfin moi j'étais contente parce que j'attendais qu'ils remettent le coussin en vente et du coup ils ont fait ça c'est encore mieux franchement quand j'ai vu le catalogue la première fois c'est sur ça que j'ai craqué en premier et du coup il n'y a plus qu'à faire couler par le la petite encoche du bout notre petite poudre et elle retombe dans le pot et avec le petit pinceau je viens chercher tout ce qui reste voilà envoie moi un message Ghislaine on va en discuter de ça hop je referme ça donc ça on est bon on va prendre notre feuille et on va venir chauffer désolé ça va faire du bruit je commence à chauffer par en dessous et après quand c'est bien chaud je viendrai au dessus je vais essayer de faire en sorte que vous arrivez à voir mais c'est un peu compliqué parce que j'ai la longueur du câble il faut que j'arrive à être sous alors c'est pour ça que je ne fais pas trop d'embaussage en live parce que ce n'est pas très très pratique à vous montrer l'effet c'est un peu 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 d'un peu Je fais des pouces Pour essayer de vous faire Voir ce que ça donne Là je le fais en transparent Vous voyez très bien Ok parfait Donc là attendez Je vais essayer de voir si on voit une différence Parce que j'ai fait ce côté là Mais je n'ai pas fait l'autre côté Donc normalement le côté que j'ai fait Est plus brillant Là on le voit bien briller Par rapport à l'autre Voici ça se voit quand même Merci d'avoir regardé cette vidéo Donc quand ça brille de partout Coucou Annette Vous voyez très bien Quand ça brille de partout Alors moi ça a fait des petites tâches Mais je pense que c'est parce que j'avais mis De l'encre noire juste avant Mais c'est pas grave De toute façon je vais avec mon encre Ça va partir Donc là je vais prendre Un brouillon Je mets ma feuille dessus Et je vais prendre Et je vais prendre Mes brosses estompes Avec Avec mes encres Du coup Donc moi je voulais rester Donc sur les couleurs automnales Donc c'est à dire Que j'ai pris Carimoulu Tarte au potiron Ocre roussillon Et cerise carmin Et vous allez me dire Ce que vous préférez Est-ce que vous préférez Plus foncé au centre Plus clair à l'extérieur Version 1 Plus clair à l'intérieur Plus foncé à l'extérieur Version 2 Vous mettez 1 ou 2 Et je vais faire en fonction De ce que vous voulez Je répète donc Foncé au centre Clair à l'extérieur 1 Clair à l'intérieur Foncé à l'extérieur 2 2 2 Pour l'instant On attend Comme ça je refais pareil Ah oui mais Oui mais c'est pas grave Vous me dites Ce que vous préférez Sans prendre en compte Le noir et le blanc Mais bon je pense que Même sans prendre en compte Vous avez décidé la 2 Ok bon Tout le monde dit 2 Ok On va faire la 2 du coup Donc Clair à l'intérieur Donc moi j'ai En gros j'ai 4 brosses à estompe Pour toutes mes couleurs Je vous explique J'ai La jaune orange La verte Pour les tons rouges Rouge rosé Et bleu et violet Il n'y a pas besoin D'avoir une brosse Par couleur C'est ça que je voulais vous dire Les brosses Elles sont vendues par 3 Mais si vous avez envie De tester une brosse A l'unité Vous pouvez me demander Donc je viens prendre Mon encre Sur ma brosse Je viens juste L'essuyer un petit peu Sur mon brouillon Et après Je viens En mettre Au milieu Donc il n'y a pas besoin D'appuyer Très fort En fait Plus vous allez Passer dessus Plus ça va Intensifier la couleur Mais il n'y a pas besoin D'appuyer Quand ça vous convient Au niveau de l'intensité De la couleur On peut passer A la couleur D'après Donc je reste Sur la même Je vais juste L'essuyer un petit peu Pour prendre Mon encre rousillon Donc pareil Je l'essuie Donc là En fait Je vais venir Faire le tour Donc je me sers Du dessin Qui ressemble Donc à un mandala On a les mêmes motifs Tout autour C'est ça mon repère En fait Pour savoir Où je mets Ma deuxième couleur Je ne sais pas Si je suis très claire Je vais essayer De zoomer un peu Bonjour Isa Après je viens De relier tout Qui a déjà testé Cette technique Qui a pas testé Mais qui a envie De tester Donc après Je vais passer A ocre rousillon Donc je vais Je vais prendre Le Mon autre brosse Donc pareil Je viens Coloriser Les motifs Donc vous voyez Comment la Le médaillon Il ressort Quand je passe Mon encre En fait Pourquoi pas De tampon Adapté Stéphanie Ça peut être fait Sur un tampon Beaucoup plus petit Pas forcément D'avoir Un seul gros tampon Comme ça Voilà Et la dernière couleur Pourquoi vous me dites Pas de tampon Adapté Je ne comprends pas Bien Là pour la dernière Je vais essayer De faire Quand même Quelque chose De joli Peut-être que Je n'aurai pas besoin De le détourer On va voir Sinon j'avais pensé Faire un cache J'aurais pu tester J'ai pensé Mais je ne l'ai pas Préparé Parce que j'essaye De faire quand même Que ça fasse Un joli cercle Comme ça J'ai pas besoin De le détourer Tu peux tester Je pense Sur des plus petits Tampons Tu voulais faire Comment les roses Avec un tampon Ou pas de tampon Stéphanie Bon après Jocelyne Tu sais que ce tampon Il est au catalogue C'est ça comme ça Donc là Je viens vraiment Estomper Le tout Ça peut être pas mal C'est pas besoin De le détourer Comme ça J'aurais fait J'aurais testé Les deux Après Si par exemple Vous voulez remettre Un peu J'avais envie de remettre Un peu du orange Au milieu Par exemple Vous pouvez revenir Après Dessus Je sais pas si le jaune Par contre Je vais réussir A faire Parce que du coup Je trouve On voit plus trop De différence Entre le jaune Et le orange Je vais voir Si j'insiste Un peu Sur le jaune Si ça va pas Le faire Plus oranger Ah non Justement J'aime bien Le revenir dessus Après il faut bien Laissez sécher Parce que du coup C'est pas du tout sec Avec cet effet J'aime bien J'aime bien Comme ça Et vous Voilà Nadine Elle a dit Du coup Il n'y a pas besoin Forcément D'un grand temple Est-ce que ça vous plaît Comme ça Donc après L'idée Ça va être ça Ça va venir ici Oh non J'ai mis de l'encre Oh non Je l'ai taché Bon C'est pas grave Ça va être la partie Où je vais coller Le message Comme ça On ne le verra plus Mais du coup Je me dis Est-ce que Est-ce que Mon fond de carte Oranger Ça va aller Puisque On ne voit pas beaucoup Le orange Je pense Vaudrait mieux mettre Le fond de carte Cerise karma Qu'est-ce que vous en pensez Oranger comme ça Attendez Je vais essayer De le placer Pour que vous voyez bien Oranger Enfin Tarte au potiron Où Donc Un pour tarte au potiron Où c'est mieux De prendre Le cerise karma Bon Je chipote Mais Je sais que vous voyez Parce que le papier remonte Parce qu'il a été chauffé Vous me dites Et moi J'ai bien envie De tester Je voudrais voir Ce que ça fait Avec de la poudre Blanche Est-ce qu'on a un rendu Identique Ou pas J'ai envie de tester Vous êtes là Encore un petit peu Avec moi On peut tester Je vais me recouper Un papier de blanc Cerise karma On est d'accord Mais du coup Là sur le blanc Peut-être Je vais tester En mettant Plus d'orange Peut-être Faire que Trois couleurs Donc celui-là Je le mets De côté Pour l'instant Comme ça En plus Ça laisse Le temps De sécher Et Je reprends Mon stand Par là-dessus Et on va tester Avec la poudre Blanche Si vous voulez Bien Hop Allez Ma Versa marque Donc comme tout à l'heure J'ancre Correctement Mon tampon Et on va tester Ça, pour celles qui ont loupé le début, voilà, donc là, il est bien tamponné, mais je crois que ça ne va pas faire le même effet, on va tester. Donc, je reprends mon petit bac, donc cette fois-là, poudre blanche. Bonjour Manon, alors, on a fait déjà une première version ici, enfin, on n'a pas fini, mais on a testé donc avec la poudre transparente, et là, on va tester avec la poudre blanche, mais les étapes sont les mêmes. Et d'ailleurs, Manon, je vous ai mis un petit message sur Messenger, si vous n'arrivez pas à le voir, vous essayez de m'en envoyer un, parce que moi, depuis ma page, je ne peux pas vous contacter, je ne peux faire que depuis mon compte perso. Donc, comme tout à l'heure, je viens avec mon petit pinceau enlever ce qui déborde. Petite question, est-ce que ça vous dirait un petit zoom pour discuter comme ça entre nous? J'ai des choses à vous raconter. Donc là, on a bien notre poudre blanche, on va venir vider le surplus dans la petite boîte. C'est trop trop pratique ce système, ce petit bac là. Si je visais, c'est mieux. Pourquoi j'en mets tout le temps partout? Parce que je ne fais pas attention. On fait... On fait... On fait... Hop, donc j'enlèverai mon tout. Voilà. Papier blanc simple, j'ai pris. Ok Stéphanie, je vois que ça te plairait une petite... Un petit zoom, plutôt journée, plutôt soirée. Dites-moi ce que vous préférez. Celle qui serait intéressée. Bon, moi j'ai quand même réussi à en mettre un peu partout, mais ce n'est pas grave. Donc, ça va faire du bruit, je vais chauffer. C'est parti. 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 ... C'est parti. Ok, Stéphanie, on va prévoir ça alors, en journée. Si il y en a d'autres qui sont intéressés, vous me le dites, pour discuter. Ça ne vous engage en rien, c'est juste à discuter. Comme ça. Oui, pas de souci, Manon, vous m'envoyez le message à la fin, il n'y a aucun problème. Donc là, quand ça devient bien brillant, je vais essayer de vous montrer que c'est devenu brillant. Je ne sais pas si on voit la vidéo. Quand ça devient brillant, on y va. Ok, top, Manon. En après-midi, parfait. J'ai même envie de vous dire... Non, je pense la semaine prochaine. Alors là, je vais tester un petit peu autre chose pour voir... Là, c'est vraiment un test. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Je ne l'ai jamais fait. Mais je voulais vraiment jouer juste sur le orange. Donc, je vais prendre le carimoulu, le tarte au potiron. Et je pense que je vais prendre un jaune plus clair. Non, ça, c'est le lodi de mangue. Mais plutôt tellement safran pour mettre au milieu. Comme ça, je pourrais utiliser ma base de tarte au potiron. Hop. Donc, on y va. Ma brosse, je récupère mon encre. Et je viens le mettre au milieu. Bon, ça a l'air de fonctionner, dis donc. Donc là, je fais un petit peu plus large. Vu que j'ai que trois couleurs. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Mais je trouve que ça fait bien ressortir. Là, on voit bien la différence. Je pense que vous arrivez bien à voir. Je vais utiliser le carimoulu. Donc, qui est un jaune plus foncé. Pour ma deuxième couleur. Là, on aura un dégradé plus doux, du coup. Comme on reste sur du jaune-orange. Et je vais finir avec le tarte au potiron. Donc, après, plus je vais passer au même endroit, plus ma couleur va s'intensifier. C'est sympa même avec le blanc. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Donc là, je vais juste Ressuyer un peu ma brosse pour reprendre Du jaune Alors, le clair Ici Et après le foncer Je vais essayer de le faire Un peu plus fondre avec mon orange En fait, vous voyez, l'encre glisse Je ne sais pas comment vous expliquer Sur le motif Sur la poudre Je trouve ça hyper sympa Et voilà donc Une autre version Tout en orange Et avec Tarte au pot de giron en dessous Là, ça va faire bien Donc ce que je vais faire du coup C'est que je vais recouper Une base Pour faire mon cerise carmin de l'autre Avant ça, on va faire On va tamponner les messages Alors Nos messages En fait, j'ai tamponné Le anniversaire Sur Le papier de fond Et le joyeux Et le joyeux directement dessus Alors Sur la version Où c'est Embossé La fin du joyeux On ne le voit pas très bien Par contre Sur La version Où c'est juste tamponné Ça Parce que là du coup Ça n'ancre pas en fait Sur la partie Embossée Mais bon On le devine je pense Alors du coup Je vous montre Le set des tampons Que j'ai utilisé Mais là je vais Je vais varier Je pense Peut-être faire la version Anglaise Entre guillemets Donc j'ai mes deux bases Qui sont là Parce que du coup C'est ça Et en fait J'aime bien le fait De mixer Les polices Et là Vous avez en anglais Bah du coup Je pense que je vais faire Le happy birthday Ouais Je vais faire ça Je vais faire happy birthday Pour faire en anglais Alors Et je vais faire Au stamparatus Aussi Le happy Pour que ça soit Bien tamponné Le beurzé C'est pas très grave Parce qu'on tamponne Sur une chute Je vais prendre un bloc Pour écrire le beurzé Hop là Le beurzé Je le mets sur un bloc Et je vais prendre des chutes Donc une tarte au petit rond Et une cerise carmin Et le happy On va le faire Sur le stamparatus Donc Donc sur le stamparatus Vous avez deux plaques Donc je vais juste changer Ma plaque Comme ça Si je veux refaire encore Des médaillons Je peux Il est bien placé Alors Du coup Sur celui là Je vais venir mettre Le beurzé Par ici Pour cacher Ah oui Mais du coup Il va pas être Dans le bon sens Bon c'est pas grave On peut mettre happy Et beurzé Là Oui on s'en fiche On va faire ça Donc je vais juste caler Et mettre mon happy Je vais essayer de mettre Un maximum En dehors de l'embossage Pour Qu'on voit le maximum Du message Quand même Donc quand je suis bien placée Attendez Parce que du coup Fallait que je remette la mousse Parce qu'on est sur un tampon clear Pardon Quand mon mot Il est bien placé Hop Bloquer avec mon aimant Hop Là Même lui Je vais le bloquer là Voilà Je peux venir appuyer Avec ma plaque Et ça va venir se coller Dessue Alors je vais juste mettre Mon aimant Hop Plus rapprocher Ouais Par contre Faut faire attention Parce que du coup C'est pas encore sec Donc Je risque de tâcher Un petit peu Autour Voilà Et je prends le noir Et je viens Tamponner C'est mon message Si je trouve que c'est pas assez noir Comme je suis avec le Stamparatus Je peux revenir dessus Et là il est bien noir Ça c'est hyper hyper pratique Je vais faire Hop Son coup Pareil On est bien là Voilà Ça c'est bon Je prends du cerise Donc là je vais juste prendre une chute Pour mettre le birthday Donc le birthday est là Hop Mon tapis mousse Vous êtes toujours là Vous êtes toujours là ? Bon là comme je l'ai pas fait au Stamparatus Si je trouve qu'il y a des lettres Qui sont pas assez marquées En noir C'est pas grave Je prends Mon Stamping white noir Ok Perrinsa Margenote Dis moi juste si en journée C'est possible pour toi Si t'es encore là Sinon je t'enverrai un message Et avec mon Stamping white Je vais juste venir rancrer Donc ça vous pouvez le faire Avec toutes les encres Si vous avez Le Stamping white Coordonnée Parce qu'on a Tous les stylos feutres De toutes les couleurs Coordonnées Juste là avec mon dé Qui était pas assez marqué A mon goût Hop Je l'ai rattrapé Je vais prendre Mes petits ciseaux Je vais déjà découper Grossièrement Le mot Et après Je viens le détourer Donc Hop Donc je fais ça Quand même Un petit peu Large Parce que déjà Je suis pas la reine Du détourage Et après Je crois que ça fait Trop fin Sur un mot Je ne sais pas Je vais juste J'en vais J'en vais J'en vais C'est J'en vais J'en vais J'en vais C'est parti. C'est parti. De voir mon projet de novembre pour celles qui ne l'ont pas vu. Donc je vais faire pareil pour le deuxième. Le lundi. Ah, pas moi le lundi. Bonjour Christine. Moi je vois ça que vous êtes sage. Ah, moi aussi j'avais horreur de ça. Jusqu'à que j'ai des ciseaux qui coupent parfaitement bien. Je ne vous dirai pas où je les ai eus. Donc je fais pareil pour le deuxième. Puisque vous l'avez compris, on travaille en double aujourd'hui. Bah du coup, vous voyez, quand je regarde les deux, je ne sais pas vous si vous avez le visuel sur les deux. Mais je trouve qu'avec la poudre blanche, ça ressort encore plus finalement. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous préférez ? Poudre blanche ou poudre transparente ? Blanche transparente. Peut-être que c'est les couleurs aussi, je ne sais pas. Je veux bien votre avis. Du coup, quand je fais ça, je ne peux pas trop lire les commentaires. On a fait la technique de l'embossage et de l'encre. Christine. Ah, on est d'accord Martine avec les ciseaux Stampin' Up. C'est quand même mieux. Hello Fabienne, tu vas avoir un gage. Attention. Poudre blanche, on est d'accord. Enfin, en tout cas, moi je préfère. Finalement. Là, ça me gêne le tour. Alors, je l'enlève. Comment ça va bien Fabienne ? Moi, on va éviter de te donner une course à pied. Du coup, on va venir coller nos petites découpes. Donc, celle-ci sur le orange ici. C'est en — Celle-eu-sous-terter. c'est vrai que là, on ne voit peut-être pas trop la différence en blanc et en transparent je ne sais pas si vous allez vraiment voir en fait, je trouve que la transparente elle ne sait plus s'étaler ça fait plus gros le motif, je trouve celle-là est plus fine, peut-être que c'est ça en fait qui fait cette différence, juste pas trop ouais c'est ça, ça ressort plus avec la blanche merci Fabienne là je vais coller en espérant réussir, ah ouais mais du coup c'est pas grave, c'est le le Y qui ressort, mais c'est parce que je voulais cacher ma tâche tout simplement cacher mes bêtises donc celui-là, on va pouvoir le faire il est prêt donc après, je colle ce que je viens de faire sur ma base noire donc là, évitez de passer les doigts dessus quand vous collez pour ne pas faire des bêtises comme moi je viens de mettre de l'encre noire dessus je vais juste faire un une fois j'appuie une fois et je soulève et comme ça hop, voilà parce que si c'est pas sec ça va bavir et ensuite on est collé tout ça sur la carte pareil, je vais faire un une fois voilà ouais, c'était pas du tout sec parce que j'en ai plein les mains parce que j'ai bien fait de faire un une fois voilà mais en plus j'ai commencé par celle qu'on a fait en dernier donc forcément tu verras la vidéo elle sera sur ma page à la fin du live tu pourras la regarder donc je vais juste couper ce qu'il me manque pour faire la carte en cerise carmin donc ma base de 28 par 14 je m'étale, je m'étale j'en ai partout 28 hop là par 14 avec le pli à 14 et en noir en noir c'est très évident qu'il me faut j'avais déjà une chute je vais tout à l'heure hop j'ai d'abord collé le noir si je pourrais l'appuyer bon moi et mes fonds de colle d'habitude hop là donc elle s'ouvre là ah mais je peux m'amuser à la mettre comme ça si je veux bon j'ai 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 je peux m'amuser à la mettre comme ça pas que ça j'ai 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 j'aiavé j'ai j'ai pas parce qu'alors mais je peux me dire j'ai j'aiAR mêmeont ça même 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 j'a j'a en j'ai j'ai voilà et on va finir en mettant des petits points noirs mat alors mes petits points noirs mat ils sont où ? ils sont où ? il y a ceux là aussi moi je voulais les petits points noirs mat c'est là vous savez que je finis toujours avec des petits embellissements mon petit outil chatou et en plus ça va permettre de cacher s'il y a des tâches des tâches ni vu ni connu c'est fait exprès petite astuce pour l'outil touche à tout parce que du coup on me dit ouais j'ai l'outil mais je ne l'utilise pas c'est bête quand vous l'attrapez les petits points comme là non du coup je ne sais pas si vous les voyez sur du noir hop voilà je viens avec mon côté mastique j'appuie dessus et je glisse et il vient se coller dessus et après bah hop je viens le poser où bon me semble ok pour les plus gros c'est pareil tac on va cacher un petit peu par ici c'est marrant j'ai fait l'attache au même endroit là et puis là un autre donc je mets toujours un nombre impair voilà aléatoirement après au niveau des emplacements et voilà le travail deux cartes en une heure même pas ouais c'est une heure voilà et les deux précédentes bon du coup celle-ci ressemble fortement et j'ai celle-là donc avec une seule technique on peut faire vraiment des choses très différentes voilà alors je vais vous parler de mon projet de novembre enfin vous le montrer ok alors viens là toi donc c'est un calendrier de l'avant puisque l'année dernière j'avais fait un début de décembre donc je vais pas vous le montrer comme ça parce que on va pas bien le voir tac je vous raccroche c'est mieux allez tac venez là-haut coucou me voilà donc le calendrier de l'avant que je vais vous proposer en live pour celles qui l'ont pas vu parce que je voulais présenter vendredi j'ai fait un petit live rapide pour vous le présenter donc vous pouvez le revoir aussi sur ma page donc voilà le calendrier avec donc 24 petites boîtes ici donc tout autour et même une 25ème si vous voulez ici tac pour mettre un autre petit cadeau pour le 25 voilà donc ça je vous le propose en kit euh je vous le propose en kit pour pouvoir le réaliser avec moi en live en novembre je vous le propose en trois versions là c'est la version gnome moi je ferai avec les petits trains de noël en live et il y a une autre version aussi de proposer donc j'ai mis les lots sur ma page si vous voulez que je vous les renvoie par message aussi vous pouvez me les demander sans problème donc merci beaucoup en tout cas d'avoir été au rendez-vous vous allez encore voir ma tête demain du coup pour commencer l'album shooting je vous ai mis toutes les petites découpes sur l'événement n'hésitez pas aussi à aller sur le groupe spécial qui s'appelle juste album shooting comme ça vous avez toutes les infos vous pouvez retrouver tout facilement dessus c'est plus simple euh voilà et si vous avez donc envie de vous faire plaisir et de vous offrir donc de quoi réaliser c'est à ce calendrier alors il peut faire peur quand on le voit comme ça se dire que c'est très technique et tout on m'a demandé si c'était du cartonnage etc pas du tout vous allez voir c'est franchement simple une fois qu'on a compris le système déjà pour faire une boîte après il faut faire 24 bon ça voilà et après c'est au niveau du montage que tout se joue mais vraiment c'est pas dur euh oui Fabienne j'ai fait une petite feinte c'est parce que j'ai pas fait mon live jeudi dernier donc j'ai rattrapé aujourd'hui mais sinon on reste sur les jeudis soirs et c'est demain pour l'album shooting euh pour le calendrier de l'avant donc vous avez encore un petit peu de temps je fais la commande le 14 voilà donc n'hésitez pas à me contacter en message je vous souhaite une bonne après-midi et merci d'avoir été au rendez-vous et s'il y a des petites nouvelles aussi dites-le moi j'aime bien savoir quand il y a des nouvelles voilà je vous fais des gros bisous à demain soir à demain soir Sous-titrage FR ?